Je suis tombé sur un problème d'algèbre l'autre jour, et j'ai essayé de le faire, mais je n'ai pas eu une réponse qui m'a satisfait complètement. En fait, je pense que c'est parce que le problème n'était pas très bien posé, enfin il manque une indication, ou alors il manque quelque chose. Donc bon, j'avais envie de le faire quand même parce que c'était intéressant, c'est une question intéressante, donc on va le faire ici. Alors, on nous donne une fonction f, qui est définie comme ça. f de x, c'est un polynôme de degré 3, qui est a fois x au cube, plus b fois x au carré, plus c fois x, plus d. Voilà, et les quatre lettres a, b, c et d représentent des nombres, ce sont les coefficients, et la variable c'est x. Alors, on nous dit que les zéros de la fonction, enfin on nous en donne deux, on nous dit que les points moins 1 et 0, ce point-là, et le point 2 et 0, et bien ce sont des zéros de la fonction. On nous donne aussi l'ordonnée à l'origine, l'ordonnée à l'origine de la fonction, et on nous dit que c'est moins 2, moins 2. Voilà. Et alors, la question qu'on nous pose, c'est de calculer la somme a plus b plus c plus d. Ça, c'est la somme des coefficients, on nous demande de calculer cette somme. Voilà. Alors, voyons voir un peu de quelle manière on peut aborder ce problème. Je vais commencer par essayer de faire un dessin pour avoir une idée un petit peu de ce que signifient ces indications-là. Évidemment, je ne peux pas faire vraiment la courbe de f, mais bon, je vais commencer. Voilà. Je trace mes axes. Donc ça, c'est l'axe des abscisses, l'axe des ordonnées. Je vais mettre une échelle. Voilà. Donc là, j'ai moins 1, là j'ai moins 1. Voilà. Maintenant, je vais traduire cette information-là. Les zéros de la fonction, c'est le point moins 1 et 0, moins 1, 0. Donc moins 1, 0, c'est celui-ci. Et puis, le point 2, 0 est un zéro aussi de la fonction. Donc là, je n'ai peut-être pas été très bon pour mettre l'échelle. Voilà. Je vais mettre 1. Donc là, j'ai 1 et du coup, j'ai 2. Donc ici, j'ai mon deuxième zéro. Ici. Voilà. Ça, c'est la traduction de cette information-là. Et en fait, on voit que ce qu'on appelle les zéros de la fonction, en fait, ce sont les points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Ensuite, on nous dit que l'ordonnée à l'origine, c'est moins 2. L'ordonnée à l'origine, c'est moins 2. Ça veut dire que la courbe coupe l'axe des ordonnées au point moins 2. Y égale moins 2. Donc moins 2, je vais le mettre ici. Donc là, on a moins 1. Et ici, c'est moins 2. Voilà. Donc ça, c'est l'ordonnée à l'origine. Ça veut dire que la courbe passe par le point 0, moins 2. Donc voilà. Ça, c'est déjà trois points par lesquels on sait que la fonction doit passer. La courbe doit passer. Maintenant, ce qu'on sait aussi, c'est que c'est un polynôme de degré 3. Et qu'un polynôme de degré 3, ça a au plus 3 zéros. Là, il y en a déjà deux qui sont réels. Il pourrait y avoir un troisième zéro complexe. Mais en fait, ce n'est pas possible puisque les zéros complexes vont par paire. Ils sont par paire. Donc il ne peut pas y avoir de deuxième zéro complexe parce que ça nous ferait 4 zéros en tout. Et ça, ce n'est pas possible. Donc finalement, on a forcément un troisième zéro réel. Alors ce troisième zéro réel, il est sur l'axe quelque part. Il pourrait être n'importe où, même confondu avec un des deux zéros. Mais là, je vais le placer ici, là, par exemple. Et voilà. C'est un quatrième point par lequel la courbe passe. Alors j'insiste. Tout ce que je fais, ça, c'est sûr. Le troisième zéro que j'ai rajouté, je ne peux pas savoir où il est exactement. Et maintenant, je vais dessiner une courbe qui va passer par ces quatre points. Mais ce ne sera pas du tout la courbe de F. C'est juste pour avoir une idée puisque la courbe de F, je ne la connais pas. Puisque je ne connais pas son expression. Alors là, je vais tracer, par exemple. Je vais la tracer comme ça. Je passe par le premier zéro, le deuxième. Je descends par l'ordonnée à l'origine. Et je remonte par le troisième zéro. Voilà. Donc la courbe, elle peut ressembler à quelque chose de ce genre-là. Mais le plus important là-dedans, c'est qu'on a rajouté un troisième zéro. Parce que la fonction a forcément un troisième zéro qui peut être confondu avec un des deux autres. Dans ce cas-là, ça serait un zéro double. Donc ce troisième zéro, je l'ai placé ici. Je vais lui donner un nom. Je vais lui donner des coordonnées. Je vais dire que son abscisse, c'est R3 et son ordonnée, c'est zéro. Alors là, j'utilise la lettre R pour ce troisième zéro parce que c'est ce qu'on appelle une racine. C'est la troisième racine du polynôme. Alors, il faut bien comprendre le lien entre les zéros et les racines. Les zéros sont les points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Donc ça veut dire que f, par exemple ici, f de moins 1, c'est égal à zéro. f de moins 1 est égal à zéro. Et ça, on dit aussi que la valeur x égale moins 1 est une racine. C'est une racine. Donc là, je vais écrire les racines. De la même manière, là, on nous dit que le point de zéro est un zéro. Et ça, ça veut dire que f de 2 est égal à zéro aussi. L'image de 2 par la fonction f, c'est zéro. Et on dit que x égale à 2 est une racine aussi. Voilà, c'est ça le lien. En fait, quand on vous donne les zéros de la fonction, on vous donne les racines des polynômes puisque les racines, ce sont les abscisses des zéros. Voilà. Alors, d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, on a aussi une troisième racine. C'est x égale r3. Alors maintenant, ce qu'on sait, c'est que quand on a un polynôme de degré 3, comme ça, dont on connaît les trois zéros, en fait, on va pouvoir réécrire l'expression de f sous forme factorisée, comme ça. f de x, ça va être égal à... Alors, on va avoir x plus 1. Ici, j'ai mis plus 1. La racine, c'était moins 1. Fois x moins 2. La racine, c'est 2. Et fois x moins r3. Pour cette racine-là, r3. Voilà. Et puis, alors, c'est pas tout à fait ça parce qu'il faut aussi qu'on multiplie le tout par a pour avoir ce polynôme-là parce qu'effectivement, là, si je ne mets pas ce a, le terme de degré 3, ce sera celui qu'on obtient comme ça en faisant x fois x fois x. Donc, on aura x au cube. Ici, on n'a pas x au cube. On a a fois x au cube. Donc, je vais rajouter un a ici. Voilà. Alors, avec cette écriture, ce qui est pratique, c'est qu'on voit tout de suite quelque chose d'important. On voit tout de suite ce que sont les zéros. Parce qu'effectivement, si je remplace ici x par moins 1, si je remplace, si je calcule f de moins 1, je remplace x par moins 1. Ce terme-là, ça sera moins 1 plus 1. Donc, ça va faire 0. Donc, le produit ici, quels que soient les autres facteurs, eh bien, ça sera 0. Donc, on va retrouver f de moins 1 égale 0. De la même manière, si on remplace x par 2, c'est ce terme-là, 2 moins 2, qui va s'annuler. Et tout le produit sera nul aussi. Donc, on aura cette expression-là. Et puis, la même chose avec r3. Si je remplace x par r3, c'est ce troisième terme, troisième, quatrième facteur, pardon, qui va s'annuler. Donc, le produit complet va s'annuler aussi. Voilà. Ce qu'on peut essayer de faire à partir de cette écriture, c'est de trouver la valeur de r3. On va essayer de trouver la valeur de r3. Pour avant de me lancer dans des calculs avec cette expression-là, je veux quand même remarquer qu'il y a une autre chose qu'on n'a pas utilisée pour l'instant, c'est l'ordonnée à l'origine. Parce qu'on nous dit que l'ordonnée à l'origine, c'est moins 2. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que f de 0 est égal à moins 2. Ça, c'est l'ordonnée à l'origine. Effectivement, l'image de 0, c'est moins 2. Donc, c'est ce point-ci. Mais d'un autre côté, à partir de cette expression-là, f de 0, on peut le calculer. Il suffit de remplacer x par 0. Et du coup, on obtient, il ne reste plus que ce d là. Donc, on obtient aussi que f de 0 est égal à d. Donc, de ça, on peut déduire que d est égal à moins 2. D est égal à moins 2. Donc, voilà, on a déjà au moins trouvé ce premier coefficient, ce quatrième coefficient d. Alors, maintenant, si on regarde ici, de quelle manière on peut obtenir le terme d, le coefficient d ? En fait, ça, il faut imaginer qu'on redéveloppe, qu'on développe le tout, et de quelle manière on va obtenir les termes constants ? Ça sera forcément le produit de tous les termes constants, c'est-à-dire le produit de a fois 1 fois moins 2 fois moins r3. C'est la seule manière d'obtenir le terme constant par ce produit-là, parce que si j'inclus des produits qui contiennent des x, à la fin, je vais me retrouver avec des x, donc ça ne sera pas le terme constant. On a la même chose avec les termes de degré 3. Ils vont être obtenus par ça, fois ça, fois ça, fois ça. Ça, c'est la seule possibilité pour obtenir les termes de degré 3. Bon, enfin, tu peux vérifier ça facilement, il suffit que tu refasses tous les calculs que tu redéveloppes, mais si tu me crois sur parole, eh bien, tu peux déjà en déduire une relation entre a et d. Alors, ça va être celle-là, je vais la faire ici. Donc, ce que je disais, c'est que d, du coup, c'était le produit de a fois ce terme-là, plus 1 fois moins 2 fois moins r3. Si je fais le produit de ces quatre termes, eh bien, j'obtiens le terme constant, qui est donc d, ça doit être égal à moins 2. Donc, ce que je sais, c'est que a fois moins 2 fois moins r3, ça, c'est égal à moins 2. Donc, ça, je peux l'écrire différemment. Déjà, j'ai les signes moins fois moins qui vont devenir positifs. Donc, ça me donne 2a fois r3, qui est égal à moins 2. Alors là, je peux diviser les deux côtés par 2a. Donc, je vais avoir r3, qui est égal à moins 2 sur 2, ça va faire moins 1 sur a. Donc là, je n'ai pas obtenu une valeur pour r3, mais j'ai quand même obtenu quelque chose, puisque j'obtiens une expression de r3, de la troisième racine, en fonction de a. Donc, ça, c'est déjà un résultat. On va essayer de trouver une manière d'utiliser ce résultat-là pour progresser, pour continuer. Alors maintenant, je vais réécrire mon polynôme f à partir de cette expression-ci, en remplaçant r3 par sa valeur. Alors, on va remonter un peu tout ça pour faire de l'espace. Voilà. Alors, du coup, je vais pouvoir écrire ça comme ça. F de x, c'est donc égal à a fois x plus 1 fois x moins 2. Et puis, ici, c'est fois x moins moins 1 sur a, donc plus 1 sur a. Voilà. Alors, ce n'est pas très joli d'avoir une fraction comme ça. Donc, je vais essayer de simplifier ça. Et pour ça, je vais faire ce produit-là. a fois cette parenthèse. Donc, ça donne... Je vais réécrire les deux premiers facteurs. x plus 1 fois x moins 2. Et puis là, je vais écrire le produit de ce a fois cette parenthèse. Donc, ça me fait d'abord le produit de a par x, ax, plus le produit de a fois 1 sur a. a fois 1 sur a. Et ça, ça fait 1. Donc, finalement, ici, on a a fois x plus 1. Voilà. Ça, c'est donc l'expression de mon polynôme que j'ai obtenu tout à l'heure. Maintenant, je vais développer tout ça. Voilà. Je fais un peu d'espace. Alors, je vais d'abord multiplier... faire ce produit-là. Multiplier ce x plus 1 fois ce x moins 2. Donc, j'ai les termes en x². C'est x fois x. Donc, j'ai x². Là, j'ai mon plus x fois moins 2. Donc, moins 2x. Et puis ici, plus 1 fois x. Donc, j'ai moins 2x plus x. Ça fait moins x. Et puis, le terme constant, 1 fois moins 2, c'est moins 2. Voilà. Alors, maintenant, je vais faire le produit complet en multipliant ça par ax plus 1. Et je vais le faire en disposant en colonne comme j'ai déjà fait dans d'autres vidéos. Donc, je vais réécrire le polynôme. Le deuxième, c'est ax plus 1. Voilà. Et maintenant, je vais faire les calculs. Donc, une fois moins 2, ça fait moins 2. Une fois moins x, ça fait moins x. Et une fois x², ça fait x². Voilà. Ça, c'est pour la première ligne. La deuxième ligne, c'est le produit de ax fois x² moins x moins 2. Donc, ax fois moins 2, ça fait moins 2ax. Et ça, c'est un terme en x. Donc, je le mets dans cette colonne. Ensuite, j'ai ax fois moins x. Ça, ça fait moins ax² dans la colonne des x². Et puis, ax fois x², ça fait ax³. Voilà. Et maintenant, je peux terminer l'opération en additionnant les termes de même nature. Alors, je vais commencer par les termes en x³. Donc, j'ai ce ax³ plus 0. Ça fait ax³. Ensuite, j'additionne les termes de degré 2. Donc, j'ai 1, x² moins ax². Ça fait donc plus 1 moins ax². Voilà. Et puis, j'additionne les termes en x maintenant. Donc, j'ai moins x moins 2ax. Ça, ça fait, en fait, je peux l'écrire comme ça. Moins fois 1 plus 2ax. Et puis, enfin, j'ai le moins 2 qui est ici. Alors, ça, heureusement que c'est moins 2 puisque c'est notre coefficient d dont on avait vu tout à l'heure qui valait moins 2. Et donc, voilà. Ça, c'est la forme générale de l'équation de la fonction f qui va vérifier les conditions de départ. Alors, c'est pour ça que je disais qu'au début de la vidéo, je disais que le problème n'était pas complètement bien posé parce qu'on n'a pas une réponse unique. Et effectivement, à chaque fois que je vais donner une valeur à a, je vais obtenir une fonction f qui va vérifier les conditions qu'on avait données au départ. Donc, ces conditions-ci. Alors, ce n'est pas une solution unique. Par exemple, moi, je peux donner un résultat en donnant une certaine valeur à a, mais ça ne sera peut-être pas la même que toi. Toi, tu pourras me donner une autre solution. En fait, quelle que soit la valeur qu'on donne à a, ici, on a le coefficient a. Ça, c'est notre coefficient b. Ça, avec le signe, moins 1 plus 2a, c'est notre c. Et puis, le coefficient d, qui est ici, moins 2. Voilà. Alors, je vais fixer les idées. Je vais prendre quelques exemples. Si je commence avec a égale 1, par exemple. Donc, si je prends a égale 1, b, ça sera 1 moins a, donc 1 moins 1, donc ça fait 0. Et puis, c, ça sera moins 1 plus 2a. Donc, 1 plus 2a, ça fait 1 plus 2, 3. Donc, avec un signe moins, donc c, c'est moins 3. Et puis, d, qui est égal à moins 2. Voilà. Dans ce cas-là, la somme a plus b plus c plus d, eh bien, elle vaut 1 moins 3, ça fait moins 2, moins 2 encore. Donc, ça fait moins 4. Voilà. Ça, c'est une solution. Mais je peux très bien prendre une autre valeur. Alors, on va prendre, par exemple, k où a est égal à moins 1. Alors, b, ça sera 1 moins moins 1. Donc, 1 plus 1, ça fait 2. Donc, b, dans ce cas-là, c'est 2. c, ça sera 1 plus moins 2. Donc, 1 moins 2, ça fait moins 1. Donc, ça va faire 1. c sera égal à 1 dans ce cas-là. Et puis, enfin, le d, qui est égal à moins 2, toujours. Dans ce cas-là, la somme des coefficients, alors, ces deux-là s'annulent. Je vais le faire en vert. Moins 1 plus 1. Et puis là, j'ai 2 moins 2. Donc, finalement, la somme a plus b plus c plus d, ici, eh bien, ça fait 0. Voilà. Donc, effectivement, là, on a 2 cas, 2 fonctions qui satisfont les conditions de l'exercice, mais c'est 2 fonctions différentes. Et dans les 2 cas, la somme sera différente. Voilà. Donc, la solution que la personne qui a fait l'énoncer attendait, n'est peut-être pas celle que j'aurais donnée, moi. Mais bon, on va regarder le cas précisément de ces valeurs-là. Si on prend a égale à 1, et donc toutes ces valeurs-là. La racine R3, on va regarder ce que c'était. Donc, on sait que c'était moins 1 sur a. Moins 1 sur a, ça fait moins 1 sur 1. Donc, ici, ça fait moins 1. Donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que cette racine-là, elle était, on l'avait déjà comptée, c'est une racine double, puisque, regarde les conditions de départ, les 0, c'était moins 1 et 0. Donc, on avait une racine qui était à moins 1, et la racine R3, elle, c'est encore moins 1. Donc, c'est une racine double. Ça veut dire que la courbe n'a pas, dans ce cas-là, un troisième 0 réel, distinct. En fait, elle va passer par ici seulement, et elle ne va pas recouper l'axe une troisième fois. Alors, voilà, ça, c'est pour notre R3. Alors, je vais tracer la courbe correspondant à ces valeurs-là, avec la calculatrice, pour voir la tête qu'elle a, enfin, l'allure qu'elle a, cette courbe. Donc, j'ai d'abord ax au cube. Donc, c'est 1x au cube. Donc, x au cube plus... Alors, il n'y a pas de terme en x au carré. b est égal à 0. Ensuite, j'ai moins 3x. Ça, c'est les termes en x. Et puis, moins 2. Voilà, ça, c'est la première courbe, la première équation. Et puis, avec la deuxième, avec ces valeurs-ci, je vais la tracer aussi. Donc, ici, c'est moins 1x au cube. Donc, moins x puissance 3. Là, j'ai 2x au carré, puisque b est égal à 2. Donc, plus 2x au carré. Plus... Alors, j'ai 1x. Donc, plus x. Moins 2. Et maintenant, je vais tracer ces deux courbes. Vous voyez, ça, c'est la première courbe. Celle-ci. Et puis, la deuxième. Voilà. Alors, là, on voit bien que les deux fonctions vérifient les conditions de l'énoncé. On a le passage par ces deux points-là, les deux zéros, qui sont moins 1, 0 et 2, 0. Les deux courbes passent par ces deux points-là. Et puis, on a aussi, pour les deux cas, une ordonnée à l'origine de moins 2. Mais, dans le cas de la première courbe, eh bien, celle-là, on voit qu'elle ne coupe pas l'axe des abscisses en un troisième point. Elle passe, en fait, seulement par les deux qui étaient données. Alors que la deuxième courbe, qui correspond aux valeurs qui sont ici, a égale moins 1, b égale 2, c égale 1, et d égale moins 2, eh bien, celle-ci, elle coupe trois fois, en trois points différents, l'axe des abscisses. Ici, et là, comme c'était donné dans l'énoncé, mais ici aussi, dans ce troisième point. Voilà. Donc, c'était un problème assez intéressant, mais en fait, il était intéressant surtout parce que, justement, ils ne demandaient pas une réponse exacte. Et en fait, là, il y a une infinité de solutions selon la valeur qu'on donne au coefficient A. On aurait pu, d'ailleurs, s'en rendre compte dès le départ, puisqu'en fait, on a quatre inconnues, A, B, C et D, et puis seulement trois équations, puisqu'on a seulement trois indications concernant la fonction.